Sous-titrage Société Radio-Canada La gazinière, chose très importante, la nourriture. C'est très important de faire des bons petits gâteaux quand on est sur la route et de pouvoir faire tout ce qu'on veut sans se poser de questions. Et avec la gazinière qu'on a choisi, on va pouvoir se faire des bons petits plats et aussi des petits gratins. Ça, c'est très important pour Charlotte de se faire des petits gratins avec une ventilation à air brassé et surtout une gazinière qui fonctionne au gaz. Alors voilà, dans cette vidéo, on va monter la gazinière et je vais vous parler de quelques normes très importantes pour pouvoir homologuer un camion. Parce que c'est vrai que maintenant, on arrive à la fin et on va commencer à se pencher un peu plus sur les normes pour pouvoir homologuer un camion en camping-car. Il faut savoir qu'un camion en camping-car, ce n'est pas uniquement un VASP. Un VASP, ça englobe plusieurs sortes de VASP. Vous avez les VASP pompiers, les VASP autocaravane, donc camping-car, les VASP atelier. Celui-là est en VASP atelier. Vous avez le VASP ambulance et j'en oublie d'autres. Le VASP non spécifié, comme son nom l'indique, non spécifié, donc c'est un peu plus large au niveau des normes. Chaque VASP a ses avantages, ses inconvénients, ses contraintes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc nous, nous avons un VASP atelier. On peut rouler comme ça, on a un contrôle technique à faire tous les ans. Mais comme on l'a aménagé en camping-car, on va vraiment le passer en camping-car, tout simplement en VASP autocaravane. Pour passer un véhicule en VASP autocaravane, ce qu'il vous faut déjà, c'est une autorisation constructeur. Donc il va falloir que votre constructeur soit toujours d'actualité. Si c'est un vieux véhicule où le constructeur a fermé, qu'il n'existe plus, ça va être difficile d'avoir une autorisation constructeur. Nous, on a fait la demande de l'autorisation constructeur et ce n'est pas évident chez Renault Truck. J'ai eu un monsieur autrefois qui m'a rappelé, j'ai oublié de le rappeler tout ça, mais je pense que je vais pouvoir avoir l'autorisation. Il vous faut une autorisation. Nous sommes sous-signés Renault Truck. On vous autorise à faire de votre véhicule un VASP autocaravane. A condition que vous ne dépassiez pas le PTAC total et aussi à condition que vos essieux ne soient pas non plus en sous-charge. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas qu'il soit en dessous de la charge. Normal, c'est un poids lourd. Il est lourd. Il ne faut pas qu'il soit trop léger. Si vous l'allégez trop, vous n'arriverez pas à l'homologuer, à le passer. Une fois que vous avez votre autorisation, ce qu'il va vous falloir, c'est des normes. Parce que vous allez vivre dedans. Donc, quand on vit dans un espace comme ça, il faut qu'on ait des ventilations, des issues de secours et certaines normes. Donc, il y a une partie de ces normes qui vont être vérifiées par un organisme spécial qui s'appelle Veritas ou Caligas. Donc, j'en oublie peut-être un autre, je ne sais pas. Voilà. Nous, on va travailler avec Caligas parce qu'il se déplace. Et il ne faut pas rêver, c'est assez cher. Donc, ils se déplacent, ils viennent et ils vont contrôler certaines normes. Donc, je vais vous parler en gros des normes les plus importantes. Voilà. On est dans le gaz. Donc, je vais commencer avec le gaz. Il faut que toute votre installation gaz soit montée avec du rigide, en cuivre. Vous avez le droit de mettre des écrous spécial camping-car à olive pour venir serrer votre cuivre. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de souder. Ce qui dit ça, ce n'est pas vrai. C'est une erreur parce que dans les camping-cars, c'est des raccords à olive. Et ce n'est pas obligatoire d'être soudé. Vous avez uniquement le droit d'avoir des lyres qui réunissent vos bouteilles de gaz à votre détendeur. Il faut savoir que nous, on a choisi ça en détendeur. C'est un Truma. C'est un Duo Control CS. C'est-à-dire que là, vous avez une petite vanne. Voilà. Vous appuyez dessus. Là, il faut attendre 5 secondes, un truc comme ça. Il est peut-être à l'envers, non ? Hop. Voilà. Là, vous avez vu... Je l'ai bougé. Voilà. Là, vous avez votre prédétendeur. Ici, vous avez votre gaz qui va sortir pour venir alimenter votre camion. Ici, vous avez la bouteille de droite et là, la bouteille de gauche. Vous pouvez inverser droite ou gauche. Et l'avantage de ce prédétendeur, c'est que vous pouvez le laisser allumer quand vous roulez. Est-ce qu'il faut savoir que c'est interdit de rouler avec des bouteilles de gaz ouvertes ? À condition que vous ayez ce genre de prédétendeur. C'est-à-dire que si vous avez un choc, voilà. Hop. Il vous ferme par une vanne. Il vous ferme le gaz. Donc, si vous avez un accident que vous cassez tout ici, vos bouteilles de gaz qui sont dans votre caisson, le gaz ne va pas sortir et on évite le risque d'explosion. Voilà. Donc, nous, on a choisi de mettre ça. Comme ça, ça nous évite tout le temps d'aller fermer le gaz quand on va prendre la route. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Vous avez vos délires qui arrivent sur votre prédétendeur que je viens de vous faire voir. Ensuite, vous avez obligation d'avoir du cuivre qui part de cet endroit-là jusque tous vos appareils avec, bien entendu, un robinet. Pour fermer vos différents appareils avec une petite étiquette qui vous indique à quoi sert tel robinet. Et aussi une étiquette au niveau des bouteilles de gaz qui vous indique la pression en millibar de votre installation. La norme, c'est 30 millibar. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 30 millibar. Ce n'est pas facile de faire passer du cuivre dans un camion. Et surtout, au niveau des éléments de cuisson, ça serait bien plus facile à cet endroit-là de mettre un flexible. Même quand on veut tirer notre appareil de cuisson, c'est plus pratique. Eh bien non, c'est interdit. Il faut que ce soit du cuivre partout. Je sais qu'il y en a plein qui se découragent parce qu'ils savent que c'est obligatoire le cuivre. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver tous vos raccords de cuivre sur des sites internet spécialisés. Le tuyau de cuivre, vous pouvez en trouver en moyenne. En général, c'est du 8 ou du 10. Et après, vous achetez vos petits raccords olive et vous venez brancher tous vos éléments. Nous, le souci qu'on a, c'est qu'on branche une gazinière. Une gazinière, l'entrée, c'est du 15-21, comme de la plomberie. Alors que tous vos accessoires de camping-car que vous allez acheter, c'est du 20-150. Ce n'est pas le même pas. Donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je m'embête. Je repasse avec un réducteur, je repasse en 10. Et ensuite, je viens souder un raccord en 15-21 pour pouvoir l'adapter sur ma gazinière de maison. Parce que c'est une gazinière de maison. Si vous n'achetez que des accessoires de camping-car, vous avez tout ce qu'il vous faut sur les sites de camping-car. Le cuivre, les raccords olive, les robinets. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si dur que ça à faire quand même. C'est juste un petit peu délicat et il faut faire ça vraiment bien. Voilà. En général, le tube qu'ils vendent, c'est du tube recuit. Donc, ça se cintre assez bien. Il faut y aller mollo. Voilà. Vous passez tout comme ça et de ce côté-là, vous serez tranquille. Donc, ça, caligaz. Ils vont déjà contrôler tout ça. Ils vont vérifier aussi que votre gazinière, si vous mettez une gazinière de maison, que vous ayez un couvercle pour ne pas que vos brûleurs s'enlèvent pendant la route. Ou alors que vous ayez des brûleurs qui soient fixes. Il faut savoir que si vous avez une gazinière de maison, ça ne sert à rien d'aller coller vos brûleurs ou quoi que ce soit. Normalement, ça passe comme ça. Après, ça dépend des organismes. On a eu déjà des gens qui nous ont dit « Oui, moi, ce n'est pas passé. Il a fallu absolument que je visse mes brûleurs, que je fasse un système. » Moi, c'est toujours passé comme ça parce que mes gazinières avaient des couvercles. Donc, ça, c'est une première chose. Au niveau du gaz, ils vont contrôler aussi caligaz les aérations. C'est-à-dire que vous devez avoir une aération basse et une aération haute. Pourquoi ? Pour faire un renouvellement d'air parce que vous êtes dans le véhicule, vous avez besoin de respirer. Et à chaque fois que vous respirez dans le véhicule, vous consommez de l'air qui est vital. Donc, le fait d'avoir une aération basse et une aération haute, ça vous fait une circulation d'air et surtout, ça vous apporte de l'air pour que vous puissiez bien respirer, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment très utile et il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut absolument faire ce qu'ils disent au niveau des normes parce que c'est très, très, très important. Donc, c'est calculé par rapport à la surface de votre véhicule. Moi, je ne sais plus, je n'ai pas encore regardé, mais voilà, je vais mettre une aération basse. Il faut qu'elle soit minimum à 10 cm du sol. Vous n'avez pas le droit de les mettre plus haut. Vous pouvez les mettre un petit peu en dessous. Si c'est un autocar, vous pouvez les mettre en bas de la portière, l'aération basse. Et les aérations hautes, nous, on ne se prend pas la tête. On met les aérations qui sont d'origine dans les lanterneaux parce qu'il faut savoir que les lanterneaux, souvent, ont des aérations permanentes. Donc, faites bien attention à ça, de choisir un lanterneau avec aération permanente. L'avantage, c'est que vous avez déjà l'aération. En plus, vous pouvez l'ouvrir. Ça vous fait un ouvrant supplémentaire, de la luminosité supplémentaire. Sinon, vous pouvez mettre des petites aérations hautes. Ensuite, Caligas vont contrôler aussi vos issues de secours. Alors, ça, c'est pareil. Je vous invite à regarder vraiment les textes. Si vous avez des pièces fermées, il faut que vous n'ayez pas 2 mètres entre votre porte qui est fermée et votre issue de secours. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est vraiment pour les grands véhicules. Nous, on n'est pas embêtés parce qu'on a l'issue de secours qui est ici et elle a moins de 2 mètres et je n'ai pas de pièce, en fait. Je n'ai aucune pièce. Donc, l'issue de secours, c'est vraiment la porte. Même si cette fenêtre-là, elle pourrait servir d'issue de secours, on n'a pas besoin parce que la porte est là, tout simplement. Donc, ils vont regarder ça. Ils vont regarder aussi la hauteur. Donc, vous avez vu, moi, la hauteur, elle n'est pas réglementaire. Ce n'est pas grave parce que celle-là, elle n'est pas comptée en issue de secours. Il y a vraiment une hauteur réglementaire qui est un peu bête parce qu'elle est assez basse. Et du coup, vous êtes obligés de faire ça pour regarder dans votre fenêtre. Moi, je voulais vraiment voir à hauteur ce qui se passait dehors. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré la mettre un peu plus haute. Ensuite, une fois que vous avez ce petit papier qui va vous dire c'est bon, votre véhicule est conforme au niveau des normes de ventilation, au niveau du gaz, tout ça. Ce papier-là, vous pourrez l'emmener à l'Adréal. Et ensuite, pour l'Adréal, on verra ça plus tard, mais en gros, vous pouvez télécharger tout un dossier. Ça s'appelle un dossier RTI, si je ne dis pas de bêtises, pour le transformer en autocaravane. Et là, vous avez un petit cahier des charges avec vraiment les choses importantes. Et si vraiment, vous voulez pousser encore plus loin, vous pouvez prendre le guide AFNOR. Le guide AFNOR, ça rassemble toutes les normes de camping-car, mais c'est vraiment très, très, très complexe. Et honnêtement, l'Adréal ne vont pas regarder tout votre véhicule avec toutes les normes AFNOR. Déjà, si vous téléchargez le petit dossier RTI qui fait quelques pages, c'est vraiment les choses importantes et très importantes à voir. Et une fois que vous avez tout bien fait ça, que vous avez tous les papiers, vous faites un contrôle technique avant de passer à l'Adréal. Si votre véhicule, c'était un car, eh bien l'Adréal vous fait un petit papier pour que vous puissiez rouler avec votre car parce qu'il est en car si vous n'avez pas le permis. Comme quoi, il va être bien changé en camping-car poids lourd, donc il va passer en camion, entre guillemets. Et là, vous avez le droit de circuler avec, le passer au contrôle technique. Et ensuite, vous aurez le droit d'aller à l'Adréal pour le faire contrôler. L'Adréal va tout contrôler, les angles arrondis, si vous avez bien le bon escalier pour monter au lit. Ce n'est pas non plus hyper dur à réaliser. Toutes ces petites normes, ce sont des choses qui sont assez cohérentes. Et vous avez aussi cette fameuse répartition des charges à faire, c'est-à-dire que vous allez peser votre véhicule total, essuie avant et essuie arrière. Et ensuite, vous venez répartir le poids qui vous reste pour que ce soit cohérent. Vous ramenez tout ça à l'Adréal, il vous contrôle et votre dossier est passé. Ensuite, vous attendez, vous avez vos papiers, vous pouvez faire votre carte grise et votre camping-car devient un camping-car poids lourd avec le nombre de places que vous aurez choisi au préalable à condition que vous puissiez les mettre. Bien entendu. Donc nous, la cabine, ce qui est bien, c'est qu'on n'y touche pas, elle est en 7 places et l'Adréal va vraiment contrôler que la caisse et puis un petit peu le camion et c'est tout. Ça va être bien moins contraignant que si c'était un car parce qu'il est déjà en camion. On n'aura pas tout le système de dérogation, vous savez, qui avait pris vachement de temps avec Capten parce qu'il faut savoir que votre car devient un camping-car poids lourd mais il devient camion en fait. Il devient camion. Nous, il est déjà camion donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc je vais chercher Charlotte et on essaye d'installer la gazinière. Petite chose assez importante, on a mis de l'isolant, vous voyez, 25 euros la plaque pour vous dire qu'il ne s'embête pas, franchement. Mais bon, avec la sécurité, on ne rigole pas si ça peut préserver le frigo. C'est une plaque qui résiste à 90 degrés, vous voyez, c'est exactement la photo, un gazinière à côté d'un frigo, ce n'est pas bon. Donc du coup, on a mis ce petit isolant. Le problème, c'est que ça fait 1 cm, donc là, j'ai 1,5 cm de chaque côté. Et je ne sais pas si je vais réussir à intégrer celle-là côté meuble, on va voir. Bon, sauter, ils ont été un petit peu radins en fil, du coup, je suis obligé de rallonger. Alors là, je vais vous faire voir un truc spécial, c'est ces petits trucs là, vous voyez, qui permettent de souder vos fils. Je vais vous faire une petite démo, mais avant, je vais manger un petit goûter, regardez. Regardez qui c'est qui est là. Eh oh ! Oh, d'accord. Comment vous voulez que je bricole ? Comment est-ce que vous voulez que je bricole ? Je me mets à faire un truc, à chaque fois, ils me ramènent des goûters. Hein ? Mes petits cookies au chocolat blanc. Oh ! Oh là, mais là, il faut vraiment que je vous laisse. On se reprend tout à l'heure. Alors, donc, vous voyez, après deux petits cookies au chocolat blanc, on reprend les travaux. Alors, ça se présente comme ceci. C'est une petite gaine en plastique, vous avez plusieurs tailles disponibles. OK ? Vous prenez la taille qui vous va, vous le rentrez dedans, vous réunissez vos deux fils en faisant un beau petit tourillon, tourillon, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà. Et ensuite, vous venez, l'idéal, c'est au décapeur thermique, vous pouvez le faire avec un briquet, mais ça marche beaucoup moins bien. Vous venez le chauffer, gentiment. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous avez deux gaines rétractables qui vont se rétracter sur les fils et au milieu, vous avez un anneau d'étain. L'anneau d'étain, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fondre et vous voyez, il va se colmater, il va venir s'incruter partout dans les fils. Et c'est super costaud. Je vais faire les trois comme ça et ensuite, j'ai ma gaine thermo qui est prévue derrière pour venir assembler le tout et comme ça, je rallonge ma prise. Ensuite, vous mettez la gaine thermo. Vous avouez, vous êtes content de le retrouver, votre petit Jerem qui fait l'imbécile. Charlotte, elle est beaucoup trop, beaucoup trop sérieuse. Ma petite gaine thermo, ça tout le monde connaît, je pense. Voilà, je vais pouvoir rallonger ma prise parce que quand à l'intérieur, c'est pareil, c'est soudé, les petits fils, ce n'est pas vissé, donc je ne pouvais pas mettre directement un long fil. Il aurait fallu que je coupe, donc je me suis dit autant faire ça. Bon, il y a un petit truc qui me choque, c'est que j'ai vécu du blanc. Ça fait blanc et noir, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que les gâteaux seront mieux cuits avec cette couleur-là qu'avec que du noir partout, en fait. Et si Jeff, tu vois ça, c'est ta gaine thermo que tu m'avais donnée, j'en ai pris soin, tu as vu, je la garde bien dans ma petite caisse électricité et je m'en sers. Voilà, petit clin d'œil d'ailleurs à Jeff. Je sais qu'il est dégoûté, Jeff, parce qu'on est tous confinés et je sais qu'il aurait adoré venir nous aider, venir m'aider à faire l'électricité, tout ça, et que là, il est dégoûté parce qu'il est bloqué aussi chez lui, ils sont bloqués avec Pascal. Et ce n'est pas grave, on se retrouvera mieux plus tard, mon petit Jeff. Ce n'est que partie remise et je sais que tu aurais voulu venir m'aider et du coup, tu es toujours là à côté de moi, en train de me dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça avec l'électricité. Donc tu vois, tu es avec moi quand même, en fait, à travers la pensée. Tu ne pleures pas parce que je sais que tu es sensible. C'est fini. C'est costaud. Non, vous voyez, ça fait propre. Je ne sais pas si c'est homologué, si c'est réglementaire. Je m'en fous. Voilà, c'est bon. C'est monté. On va maintenant installer la gazinière et brancher le tuyau de gaz. Il y a les petits qui ont mis des chaussons dehors, dans la flatte d'eau. Donc ils sont en train de se noyer avec toutes les chaussures qu'il y avait sur le tapis. Avec tout le long, tout le temps. Toutes les chaussures. À part celles qu'il y a dans les toilettes. Ouais. Mais ils sont tous mis dans la flatte d'eau. Ils sont tous perdus. Super. Il y a des chaussons dedans. Les deux chaussons. Il y a les chaussures à un moment, il y a des chaussures, il y a tout. Je crois que même tu es une nouvelle chaussure. Je ne sais pas. Je vais aller chercher les chaussures. Voilà, c'est monté. Tout est vissé. Il ne restera plus qu'à voir si ça fuit ou pas. Et ça, on verra ça dans les prochaines vidéos parce qu'il faut que je reçoive mon tuyau de 8 mm que je n'ai pas encore reçu. Donc je ne peux pas encore brancher mon détenteur. Mon détenteur ? Je ne peux pas encore brancher mon détenteur de gaz. Tu fais quoi, là ? Je fais une machine. C'est trop bien. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Parce qu'il faut laver notre linge. C'est trop bien. En plus, celle à Jean-Philippe, je me suis dit à mon panier, je vais devoir faire deux machines. Et là, je dis c'est trop bien, ma machine, elle n'est qu'au 3 quarts. Bah oui, c'est 9 kg, celle-là. Mais ouais, mais celle à Jean-Philippe, Jean-Philippe, il a une machine de 6 kg. Il est célibataire. Mais ça ne veut rien dire. Je pense que c'est le tambour. Il est carrément plus grand. Ah bah si, ça veut dire quand même. Il est plus grand, normal. Il va avec les kilos. On va la tester. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu as vu ? C'est à moi, ça. Donc là, je vais brancher les tuyaux d'évacuation. Et on va voir si ça fonctionne bien. Lucie, elle a pris sa douche hier dans le camion. C'est la toute première à avoir pris sa douche. Et elle a dit que c'était extra. Et elle a vidé le chauffe-eau, chouchou. Elle a vidé 15 litres d'eau chaude dans une douche. Ouais, 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 grave. Je vous avais parlé de tuyaux style pompier. Vous savez, tout plat. Alors là, j'en ai acheté un petit peu pour essayer. J'ai acheté 5 mètres. C'est vraiment pour l'évacuation. C'est-à-dire que si jamais vous devez vous devez vidanger ici puis que votre camion, il est là et que ce n'est pas pratique, eh bien, moi, je me sers de ce tuyau-là. Sinon, si je veux vidanger sur une aire de vidange, j'ai juste à tirer ici. Voilà. Vous voyez ? Et je vidange. Ce qui est bien, c'est que c'est au niveau de la roi arrière. Donc, j'ai juste à me garer. Ça me donne un repère. Et je sais que derrière ma roi arrière, comme je vois ma roi arrière dans mes rétroviseurs, je sais que je suis bien garé. Sinon, j'utilise ça. On va faire une petite démo. Voilà. J'ai pris 5 mètres. On va voir. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est pareil, c'est test. Diamètre 40. Donc, du coup, ça s'enquille pile poil dans mon tuyau de 40. Regardez. Je n'ai même pas besoin de mettre un collier ou quoi que ce soit. Oui, je sais. Moi, je mets tout en 40. C'est peut-être un peu gros, mais au moins, je ne suis pas embêté. J'ouvre. Hop. Voilà. Le tuyau se remplit. Voilà. Hé, nickel. En plus, pile poil en caniveau. Vous voyez, tout le tuyau est gonflé. Ça vous permet de vidanger en pleine nuit dans un fossé ni vu ni connu. Non, je rigole. Ça va. Je sais, on n'a pas le droit. Voilà. Vous faites en pleine nuit quand les anciens sont en train de dormir parce qu'en général, c'est eux qui nous balancent. Je plaisante. Bien sûr, humour. Voilà. Eh bien, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais le replier et voir si ça marche aussi bien. Franchement, c'est nickel. Et je ne sais pas si on ne pourrait même pas acheter le même en petit diamètre pour recharger en eau parce que ça ne prend vraiment pas de place quand c'est enroulé. Et en même temps, ça vide votre tuyau. Franchement, est-ce que ça vous plaît comme solution, comme idée ou pas ? J'ai refait aussi tous les joints de caisse intégral le bas, les côtés et le haut pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration plus tard. Donc, j'ai tout découpé, tout brossé. Et ensuite, je suis revenu mettre du joint PU. Ça fait plutôt propre. Vous pouvez voir aussi les tuyaux d'évacuation de la douche et les tuyaux d'évacuation de l'évier de la cuisine. Voilà. J'ai laissé un peu de mou pour que ce soit plus ou moins flexible pour permettre à la caisse de travailler librement sans esquinter les tuyaux quand on sera sur la route, en fait, tout simplement. J'espère que je vous aurais filé un bon tuyau. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile au niveau des normes gaz, issues de secours, tout ça que je vous ai indiqué en début de vidéo. Caligas, Veritas, après, il faut passer à l'adréal, tout ça, je vous ai tout expliqué en début de vidéo. J'espère que ces informations vous motiveront justement à mettre votre véhicule aux normes parce qu'au final, c'est des normes qui sont utiles. Donc, n'hésitez pas à mettre votre véhicule aux normes. Vous avez vu, ça fait un petit peu de boulot, mais ça se fait bien et surtout, votre véhicule, si vous avez un véhicule qui n'est pas homologué VASP et que vous le faites homologué VASP, eh bien, forcément, il prendra de la valeur. C'est génial tout ça. Voilà. Rendez-vous samedi matin pour la prochaine vidéo et ensuite, on va baisser un tout petit peu le rythme des vidéos. On va passer normalement à deux vidéos par semaine parce que là, ça commence à... On peut dire qu'il est quasi fini. Il ne manque plus que le solaire pour être autonome. Je reçois tout le solaire le 18 mai. On vous fera des vidéos spéciales solaires. Ça va être vachement intéressant et que dire de plus. Voilà. Prenez soin de vous. Gros doux. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501